Je rêve d'une société où les fans prennent de plus en plus de décisions politiques. Je rêve d'une société où le salaire des femmes et celui des hommes est égal. C'est au Théâtre Saint-Gilles qu'a eu lieu le premier concours régional d'éloquence. Du titre, Souvenir, je pense à vous Madame Simone Veil. 13 finalistes se sont affrontés pour chacun de 6 à 10 minutes de joute verbale. Sur la thématique d'une gravité réelle, la violence intrafamiliale. Aujourd'hui, je décide. Je décide d'être la femme libre et intelligente qui ne sert pas qu'à cuisiner et faire le ménage. Devant un jury composé de personnalités, de délégués régionales, de directeurs et d'élus du département, ils jugent les mots, les expressions, on appelle ça l'éloquence. C'est vraiment un honneur d'être parmi vous et participer à ce jury pour le concours de l'éloquence. Le conseil départemental, quelque part, prépare ces jeunes à ce concours de l'éloquence. Et on a le plaisir d'avoir avec nous ce soir un jeune conseiller départemental des jeunes qui, justement, a fait cet exercice lorsqu'il s'est présenté pour être président et a posté sa candidature pour être président des conseillers jeunes du département. Les concours d'éloquence se font de plus en plus nombreux. Et le département de la Réunion encourage ce concours très populaire et qui jouit d'un écho grandissant. Et j'espère que dans dix ans, ce concours auquel j'aurai participé ne sera plus qu'un lointain souvenir faisant place enfin à l'égalité. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada